Salut à tous et bienvenue sur Avis Express pour le test du support pour casque Avit TH650 J'ai créé une version alternative très spéciale de cette vidéo que j'ai mis sur Avis Super Express Je vous mets le lien directement dans la description pour que vous puissiez aller la voir Vous allez me dire que j'ai pas signifié que des pâquerettes en la faisant Et le pire c'est que j'ai choisi de demander à Youtube la monétisation de la chaîne Avis Super Express Elle n'était pas monétisée avant pile au moment où je lance cette vidéo Ce qui signifie que la première chose que les modérateurs verront C'est ce que vous verrez en cliquant sur le lien, ça vaut le coup d'aller jeter un oeil Ça doit être le ProRinel Spray qui me monte à la tête parce que promis juré je sniff rien d'autre Il fait super beau aujourd'hui, je suis enrhumé, bref c'est la rentrée, il n'y a plus qu'à faire le test Un support pour casque c'est un petit peu la quintessence du rapport entre l'inutilité et le cool C'est inutile parce que mes casques sont tout à fait à l'heure est posé sur mon bureau D'ailleurs vous aurez ce casque là bientôt en test sur ma chaîne, c'est le Soundpeats A6 Et c'est cool parce que maintenant mes casques sont rangés avec en plus des effets lumineux assez sympas Et la possibilité de les recharger en même temps Et c'est vrai que ça a du style, le choix de la lumière bleue est tout simplement très bien senti La lumière malheureusement n'est pas modifiable, on n'est pas sur du RGB pour cette partie là Il y a une autre partie qui est modifiable Elle est véhiculée par une petite plaque en plastique transparente que vous avez ici Alimentée par le port USB que vous avez là La partie RGB se trouvant quant à elle au niveau du pied du casque Deux boutons sont disponibles pour contrôler tout ça Le premier bouton qui permettra d'enlever la lumière bleue mais pas d'enlever la lumière qui se trouve en bas, la lumière RGB Et le bouton juste ici qui vous permettra de choisir la couleur que vous souhaitez pour la partie du pied Donc vous avez voilà le vert, le bleu, une sorte de rouge fuchsia, un jaune L'extinction complète de la lumière pour compléter l'extinction de la lumière bleue ici Ou le RGB alternant En plein jour on peut distinguer les couleurs mais c'est clair que ça prend tout son sens Ça met véritablement de l'ambiance Lorsque vous êtes dans un univers de pénombre, lorsque vous êtes en train de jouer aux jeux vidéo la nuit Que vous avez fermé les volets, là il y a du style Que ce soit l'alternance de couleurs en bas ou la couleur bleue ici Sont relativement soft en matière de luminosité L'objectif c'est pas de vous éblouir en pleine nuit C'est pas de vous distraire lorsque vous essayez de vous concentrer quelque chose sur l'écran C'est juste d'accompagner une ambiance générale Je sais pas ce que vous en pensez mais ça fonctionne bien C'est clairement un accessoire que je vais installer chez moi En veillant bien de le brancher à un endroit où il ne restera pas allumé toute la journée Pour ne pas gâcher de l'électricité Deuxième effet qui se coule intéressant sur ce casque Les deux ports USB que vous avez ici Ces ports USB peuvent bien sûr servir au chargement des casques ou d'un téléphone par exemple Mais aussi au transfert de données On est sur de l'USB 2 Pour faire le test c'est tout simple J'ai branché mon téléphone directement au support de casque Support de casque branché à mon ordinateur Et immédiatement on m'a proposé de faire du transfert de données Transfert de fichiers ici Et je devrais voir voilà Mon téléphone apparaître sur l'écran d'ordinateur là-bas Si je vous fais une petite mise au point Hop normalement vous devriez le voir Attention un seul des deux ports fait du transfert de données Pendant que l'un envoie des données L'autre ne fera que du chargement D'ailleurs il y a un petit élément qui a été bien pensé Il y a une barre de renfort qui a été positionnée à ce niveau là Pour que vous puissiez faire tenir votre téléphone portable Éventuellement regarder un contenu dessus pendant qu'il se recharge Après ce qui manque et qui aurait pu être encore plus cool C'est une plaque de recharge sans fil à ce niveau là Ce que je trouve un peu dommage c'est que les ports USB Aient été mis comme ça à l'avant et non à l'arrière Pour pouvoir dissimuler les câbles Qui seront là du coup très visibles On va faire le test de rechargement ensemble Hop alors là je vais brancher en micro USB Le casque qu'il y a ici Et le Soundpeats lui qui est beaucoup plus récent Ça va être de l'USB-C Et voilà ce que ça donne Alors pour une question d'esthétique Moi je vous conseille d'utiliser des câbles courts Comme je l'ai fait là avec mon câble blanc Qui aurait été mieux d'ailleurs en noir vu le produit Plutôt que des câbles longs qui vont traîner un peu partout Ah c'est pas bête je viens de le remarquer Il y a un système de pseudo-cable management Qui a été fourni avec le support de casque Vous avez des petits crochets ici Sur lesquels vous allez pouvoir enrouler Le fil supplémentaire que vous ne voulez pas voir traîner Petite note à bené électrique Le support a été prévu pour être branché sur un ordinateur Il n'a pas été prévu pour être rebranché Sur des systèmes de recharge rapide Comme vous pouvez l'avoir sur vos smartphones par exemple Certains ont une capacité d'adaptation Qui ne devrait pas détruire le support Mais dans l'absolu vous devriez surtout le brancher A un port USB d'ordinateur classique Ça marchera très bien A noter aussi puisqu'on est branché sur un port USB d'ordinateur Il n'y a pas de recharge rapide On est sur une charge relativement lente A à peu près 450 mAh L'ensemble est relativement discret Ça fait 16 cm de longueur 27 cm de hauteur Suffisamment pour mettre des casques assez costauds Là j'ai des casques relativement petits Regardez il y a quand même pas mal de marge encore par rapport au bas Autre côté cool Les ports USB étant en mesure de transférer les données Vous allez pouvoir brancher votre souris clavier dessus Très utile Si comme moi vous utilisez un ordinateur portable Avec peu de port USB Et il diffuse aussi le son Donc vous allez pouvoir brancher un casque directement Avec une prise USB Petit regret vis-à-vis des casques haut de gamme Ce qui aurait été cool C'est un système de rechargement sans fil Pour les casques Apposé directement sur cette zone là Certains casques se rechargent via leur hanse C'est vrai que ce n'est pas le cas de tous C'est même assez rare Mais ça aurait été un plus Bien sûr ce que je voulais vous dire Parfois le support est vendu avec un casque pour gamers En règle générale ce genre de casque Est pas d'extrêmement bonne qualité J'aurais plutôt tendance à vous dire D'acheter séparément le support Qui est vraiment très beau Très pratique Et le casque En tout cas de trouver celui Qui correspond réellement à vos besoins A vos oreilles Plutôt que de prendre un ensemble générique Après j'ai pas testé le casque de chez Avid Peut-être qu'il est excellent Mais j'ai quand même des doutes J'espère que vous avez apprécié ce test radicalement De celui que j'ai fait sur Avid Super Express Si c'est le cas Pensez à liker C'est important pour moi N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne A cliquer sur la cloche pour être alerté Lorsque je lance une nouvelle vidéo Si vous avez des questions Vous pouvez me les laisser dans les commentaires J'essaie de répondre à tous mes abonnés Pensez à faire un tour sur Avid Super Express J'essaierai d'être un petit peu plus assidu Les mois prochains Pour alimenter cette chaîne en vidéo Format court Et moi je vous dis à très vite Pour un autre test sur Avid Express Salut